J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez vu un peu le cours que nous avons vu la dernière fois ensemble ? Est-ce que je peux avoir vos réponses, s'il vous plaît ? Vous me dites. Vous me dites, est-ce que vous m'entendez ou pas ? Madame, je suis d'y a-t-il. Est-ce que vous avez vu le cours de la dernière fois ? Est-ce que vous l'avez compris ? Puisque ces deux cours que nous allons faire ensemble jusqu'à 11h, c'est la suite du précédent cours. On va faire aujourd'hui, nous allons voir la dernière fois, si vous vous rappelez. Ça marche. Très bien. Donc, la dernière fois, on a parlé des principes des tests statistiques, pourquoi on faisait un test statistique. Est-ce que vous pouvez me répondre pourquoi on faisait un test statistique ? Est-ce que vous pouvez me répondre sur le chat ? Voilà, je vais me dire un test. Hum ? Dans quel but ? Un volontaire ou bien une volontaire me donne la réponse. Pourquoi ? Vous mettez ce que vous voulez. Je ne vais pas vous faire de remarques. Alors, pourquoi on fait un test statistique, s'il vous plaît ? Vous me répondez. Vous écrivez tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez retenu. Même si vous faites des fausses, il n'y a pas de souci. Je suis là pour vous répondre. J'attends une réponse. Je vais vous donner une petite minute pour répondre. A ce matin, ça fait du bien. Alors, j'attends une réponse. Pour confirmer une hypothèse. Et l'hypothèse, pourquoi on aimait une hypothèse ? C'est quoi une hypothèse ? Pour confirmer une hypothèse. Pour confirmer, pour l'affirmer ou bien pour l'infirmer. C'est-à-dire, vous ne voyez pas qu'il n'y a pas d'hypothèse. D'accord. Et l'hypothèse, c'est par rapport à quoi on aimait une hypothèse ? Vous n'avez pas d'hypothèse, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'hypothèse. Pourquoi on aimait une hypothèse ? Vous m'expliquez pourquoi on aimait une hypothèse. L'hypothèse par rapport à quoi ? J'attends une réponse. Évaluer... Non. Ce n'est pas une hypothèse. C'est un autre verbe. Zidou, c'est un autre verbe. Bon, ma'lige, évaluer, analyser, c'est dans le même sens. Mais un autre verbe, le plus important dans le test. Voilà, c'est une comparaison. C'est une fille ou bien un garçon ? L'athlous, une fille ou bien un garçon ? Ah, très bien, bravo les filles. Apparemment, il n'y a que des filles. Les garçons, ils s'endortent encore. Donc, on fait une comparaison. L'athlous, une comparaison entre deux groupes. La comparaison, elle se fait pour analyser et pour évaluer également. D'accord ? Pour analyser un problème et pour évaluer quelque chose, c'est en faisant une comparaison. Par exemple, si je veux évaluer un traitement. Un cas d'un traitement qui est efficace ou pas. Je reprends l'exemple du Covid. Actuellement, nous sommes en pleine épidémie du Covid. Vous voyez, il y a des essais thérapeutiques. C'est-à-dire, nous avons travaillé dans le doigt. Nous avons travaillé dans le vaccin. Qui dit le tajerib ? Il faut que le doigt a été mis en place de l'exemple. Parce qu'il y a une phase de tajerib. On est en train de faire les essais. On appelle ça les essais cliniques. Il faut évaluer un traitement par rapport à ne pas donner de traitement du tout. Ou par rapport à un autre traitement qui est connu. Par exemple, quand j'ai eu l'étude de l'Akharata, les Britanniques, ils ont fait un grand essai thérapeutique. C'est l'Angleterre. Maintenant, ils ont regardé l'épidémie du Covid. Il y a un grand essai thérapeutique qui a été réalisé. Ils ont évalué plusieurs médicaments. Qui fait évaluer les médicaments ? C'est par rapport, par exemple, au nombre de décès, par rapport à la guérison, tout ce que vous voulez. Et les essais, qu'est-ce qu'ils ont comparé ? Ils ont comparé le traitement de l'hydroxychloroquine, l'ismatobie, ou un autre traitement qui est l'adexamétasone. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé ? En comparant des groupes et en faisant des tests statistiques. D'accord ? Avec toute une méthodologie. D'accord ? Oui, le traitement était plus efficace. Le traitement était plus efficace en matière de taux de mortalité, c'est-à-dire le nombre de décès avec l'adexamétasone, est plus faible que chez les sujets qui ont été traités avec l'hydroxychloroquine. D'accord ? Donc, comparé aux taux de décès, un des gens qui ont pris l'adexamétasone, et le taux de décès, un des gens qui ont pris l'hydroxychloroquine. D'accord ? Oui, il faut un test statistique. D'accord ? Le taux de décès, l'hydroxychloroquine, il était plus élevé par rapport aux gens qui ont pris l'adexamétasone. Donc, l'adexamétasone, elle était plus efficace. D'accord ? Et comment ils ont confirmé que c'était vraiment plus élevé ? C'est par le test statistique que nous allons voir. D'accord ? Les tests statistiques, donc, Goulna, ça nous permet de faire des comparaisons de groupes. Et le calcul des tests, comment calculer un test statistique ? Goulna fait le test le plus important. La chose qu'on doit retenir, c'est le P. Mais la manière de calculer le P, elle est différente. La manière de calculer le P, elle est différente de ce qu'on fait comme comparaison. Est-ce qu'il s'agit de comparaison de variables qualitatives ? Est-ce qu'il s'agit de comparaison de variables quantitatives ? De moyennes ? De deux moyennes ? De plusieurs moyennes ? De deux pourcentages ? De plusieurs pourcentages ? Etc. C'est ce que nous allons voir dans ces deux séances d'aujourd'hui. D'accord ? Voilà. C'est clair ? J'attends pour réaction. C'est clair jusque-là ? Ah, ça marche. Adi Fatima, l'asroost, c'est bon. Maintenant, nous allons voir le premier cours. On va toujours calculer le P. Mais cette fois-ci, quand on veut comparer deux variables qualitatives. Variables qualitatives, ça s'exprime en pourcentage. Les résultats de comparaison, ça s'exprime en pourcentage. Voilà. Être capable de comparer deux pourcentages de deux séries indépendantes. Puisqu'il y a les séries indépendantes, il y a les séries dépendantes. Il y a seulement les séries indépendantes. Je ne voulais pas vous encombrer avec les séries indépendantes, etc. On va voir seulement les séries indépendantes. Alors, je continue. Donc, le test statistique, Gona, qui m'a fait Hempstrum, qu'est-ce qu'il… en quoi il consiste ? Il consiste à calculer le P. Le P, c'est quoi ? C'est la probabilité de se tremper en rejetant l'hypothèse nulle. Le petit P, c'est la probabilité de se tremper en rejetant l'hypothèse nulle. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce qu'on rejette l'hypothèse nulle et quand est-ce qu'on accepte l'hypothèse alternative ? Est-ce que vous pouvez me répondre ? J'attends une réponse. Par rapport au P, il faut que… comment il faut ? Il faut qu'il soit faible, qu'il soit élevé. Wachter, on rejette l'hypothèse nulle. Wachter, on accepte l'hypothèse alternative. Wachter, on fait des conclusions. En une sénatique, je vous attends un autre petit exercice. J'attends, j'attends vos réponses. Alors, si P est faible, ça marche. Si P est faible, la probabilité de se tremper en rejetant… Désolée, je reprends avec mon diapos. Votre camarade me dit… Voilà, elle me dit que si la probabilité de se tremper en rejetant l'hypothèse nulle est faible, à ce moment-là, on accepte l'hypothèse alternative. Pas mal. Et si l'hypothèse… Et si le P est élevé, qu'est-ce qu'on fait ? Lorsque le P est élevé, qu'est-ce qu'on fait ? Très bien. Non, on ne rejette pas l'hypothèse nulle. On ne tire pas des conclusions. D'accord ? Ça marche. Aïe, on continue. Maintenant, pour illustrer tout ça, pour maintenant, qui m'a goûté ? Je vais vous montrer les séances 1 et 2, comment calculer les P par rapport à ce que vous comparez. Est-ce que c'est une variable qualitative ou bien quantitative ? D'accord ? Donc, les résultats d'une variable qualitative, si vous vous rappelez… Alors, comment comparer deux pourcentages de deux séries indépendantes ? Je fais maintenant deux séries indépendantes, c'est-à-dire les deux groupes, ils sont indépendants l'un de l'autre. D'accord ? Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Nous avons deux tests. Il y a, pour comparer deux pourcentages, nous avons deux tests statistiques à utiliser. Le test exact de Fischer et le test d'IQI2 de Pursor. On va les voir 1 à 1. Voilà. Et vous allez comprendre tout ça avec des exemples. Donc là, nous avons ici… Là, je vous donne des résultats d'une enquête que nous avons réalisé, hein, lors d'une épidémie de gastroenterie. D'accord ? On a parlé la dernière fois aussi, on a pris la dernière fois aussi, un exemple d'une épidémie. Là, c'est une épidémie de gastroenterie, c'est-à-dire Yomrdovkerjant, gastroenterie. D'accord ? Ça leur fait des diarrhées. Nous avons un groupe d'individus, hein, qui sont partis dans un restaurant, ou bien dans un mariage, etc., qui ont consommé un repas. Et le lendemain, on a eu des cas qui ont fait une gastroenterie. Gastroenterie qui m'a goûté, comme diarrhée, vomissement, c'est ça la gastroenterie. D'accord ? Donc, on appelle les gens qui ont fait la gastroenterie, les malades. J'ai combien de malades ici ? Dans mon tableau ? Est-ce que vous voulez le nombre de malades ? Le total ? J'attends votre repas. Il y a des personnes qui sont saines, parmi les gens qui ont partagé le même repas. Attendez le nombre de malades. Il est de combien ? Il est de combien, le nombre de malades ? Il est de 54. Et le nombre de nos malades, il est de combien ? Le nombre de nos malades, 116. Voilà. Alors, les malades, c'est 41 plus 13. Et les non malades, c'est 68 plus 48. Et le nombre total des personnes qui ont consommé le repas, il est de combien ? Et le nombre de personnes qui ont consommé le repas ? Tous. Les malades et les sains, il est de combien, s'il vous plaît ? J'attends une réponse. Please. J'attends. Le nombre de toutes les personnes qui ont consommé le repas. Les malades et les sains, il est de combien ? C'est 54 plus 100 serres. Vous auriez dû me donner une réponse. Voilà. Pardon. 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 C'est quoi ça ? Rania, où est Rania ? Très bien. Non. Le nombre total de personnes qui ont consommé le repas, c'est 116. C'est-à-dire les malades, qui est de 54. Et les sujets sains, qui est de 116. Le total, vous avez trouvé 170. Dependez. Celui n'est pas à qui setz. Et elles 19h presque folds ? À Hindana. Aからppes phares, c'est de xe-de xe-de xe-dmai. Là, le problème qui se pose, le voici. avait-on là le problème qui se pose le voici, avait-on plus de risque de contracter une gastro-entérite après avoir mangé des huîtres l'épidémie nous avons incriminé les huîtres quand on mange un repas par exemple les flattas les chorbas les coussins les fruits d'accord ou le plus souvent quand on fait notre enquête qu'on fait le menu un aliment un aliment qui aurait pu engendrer cette gastro-entérite le plus souvent par exemple le doulmé quand ça sera une épidémie l'idée est là je pense l'idée de la gastro-entérite je pense que tout le monde partage le même dans un mariage dans un mariage qui aident de la gastro-entérite 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 Donc, ils ont pensé aux huîtres. Est-ce que vous connaissez les huîtres ? Les huîtres, c'est un aliment de la mer. Les huîtres, ça ressemble aux oursins. D'accord ? Donc, le problème qui se pose, avait-on vraiment plus de risques de contracter une gastroenterite après avoir mangé les huîtres ? Y a-t-il vraiment un taux d'attaque plus élevé chez les mangeurs d'huîtres ou bien chez les non-mangeurs d'huîtres ? Alors, parce qu'on incrimine les huîtres, parce que le nombre d'huîtres, le nombre de malades chez les consommateurs d'huîtres ou bien le taux de la maladie chez les consommateurs d'huîtres, il était de 37,6%. Et le nombre de malades parmi les gens qui n'ont pas consommé les huîtres, il était de 21,3%. Donc, on voit très bien que le taux de la maladie, il est plus élevé chez les gens, les clés ou les huîtres, par rapport aux gens qui n'ont pas mangé d'huîtres. Donc, la différence, et ces résultats nous font penser que les huîtres soient la cause de la survenue de la gastroenterite. Mais est-ce que cette différence, elle est réelle ou elle peut être due au hasard ? Cette différence, certes, on observe une différence, mais cette différence, elle peut être liée au hasard. D'accord ? Et pour être sûr que cette différence ne soit pas liée au hasard, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, le test statistique, le test statistique, c'est quoi ? C'est une loupe, si vous voulez, qu'il est une loupe. Il y a une différence qui est une touche d'attaque plus élevé chez les consommateurs d'huîtres, par rapport aux non-consommateurs d'huîtres. Mais est-ce que cette différence, elle est réelle ou pas ? La loupe, elle dit qu'elle dit qu'il y a le test statistique qui va me permettre de dire est-ce que cette différence, elle est réelle ou bien elle est due au hasard. D'accord ? C'est le raisonnement de l'honneur. Donc, l'hypothèse nulle, c'est quoi ? C'est-à-dire le taux d'attaque chez les mangeurs, il est égal au taux d'attaque que chez les non-mangeurs. D'accord ? L'hypothèse alternative, comme on a dit la dernière fois, avant de faire un test statistique, il faut d'abord formuler votre hypothèse nulle et votre, les deux. L'hypothèse nulle et l'hypothèse alternative. D'accord ? Pour calculer le P. Donc, l'hypothèse nulle et l'hypothèse, c'est que le taux d'attaque chez les mangeurs, il est égal au taux d'attaque chez les non-mangeurs. Parce que la différence, elle est réelle, elle est réelle, elle est réelle, on n'est pas sûr que c'est une différence qui est due à la gastro-entérite, ça peut être dû au hasard. D'accord ? Voilà. L'hypothèse alternative, c'est que... Oui ? C'est bon, c'est bon, madame. C'est quoi ? C'est bon, c'est bon. 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 S'il vous plaît, une minute, puisque je vais faire un deuxième cours avec vous, tout de suite après celui-là, on va s'arrêter deux, trois minutes, le temps de vous envoyer l'URL de la prochaine réunion. D'accord ? Il ne faut pas partir, vous restez...